Histoire de la littérature. Elle est célèbre, cette lettre de Gustave Flaubert, écrite au retour de l'enterrement de Balzac. Probablement la première fois qu'il écrit directement sur ses genoux dans le train tout neuf de Paris à Rouen. Ça se coud, c'est pas rien. Il écrit quoi, Gustave Flaubert ? Il écrit, j'y suis allé, mais je le hais. Tout ce qu'on essaye d'écrire, il est déjà venu là avec ses pattes folles. Il dit, moi je pensais à cette grosse bedaine, cette fête tout pourrie de dents, comme Saint-Simon écrivant à la mort de Louis XIV. Il écrit, moi je pensais à sa bouche qui avait plus de dents et on le portait là quand même, au cimetière du Père Lachaise. Il écrit, j'aurais dû mettre ma flanelle. Il y avait un vent, je n'avais pas mis ma flanelle. Il écrit, je suis dans le train, les chaussures toutes crottées. Il écrit, ils étaient tous là à se regarder, à se faire des compliments. Et moi, Gustave Flaubert, qui me reconnaissait ? Personne. Qui me saluait ? Personne. Et qui dira pourtant que si Balzac est là, Gustave Flaubert, il n'est pas là.